Bonjour à tous les amis, c'est SpramaneCon, on se retrouve aujourd'hui pour du colis 1v1. Je vous propose aujourd'hui deux combats, j'en ai fait quelques-uns d'autres, je n'ai perdu quelques-uns, j'ai perdu contre un... je vous dis un peu ce qu'il s'est passé, j'ai fait contre un Helio 200, j'ai gagné, je jouais très mal. Un autre Helio, j'ai eu un petit bug T1, apparemment on ne peut pas passer dans les portails T1 lorsqu'on joue contre un Helio. C'est un peu bizarre, mais je prends note. J'ai perdu contre un KRA, j'ai perdu contre un Steam, et sinon je crois que c'est tout. Oui voilà. Donc voilà, j'ai fait quelques combats 1v1, je ne vous ai pas tout montré. Donc ici c'est un Feka niveau 200, et on va enchaîner avec un Sadida niveau 154 je crois, je ne suis pas exactement sûr du niveau. Alors, donc Feka O en face, je crois qu'il joue en panoplie Hacham, sauf erreur, peut-être avec des stats O majoritairement. Bon, la KW sur le portail, ça fait un peu chier sans plus, je peux quand même assez facilement éloigner les portails. Donc comme c'est un niveau 200, on va bien, bien entendu, éviter d'aller au CAC, bon, en absolu, il faudra toujours éviter d'aller au CAC, ça c'est clair. Il y a juste certains moments où, contre certaines classes, disons, il faut encore plus éviter qu'avec d'autres. De manière générale, c'est vrai que les maps en colis et en VS1 ne sont pas toujours très pratiques, je trouve. C'est quand même, encore une fois, c'est quand même beaucoup plus difficile à jouer en 1v1 que sur le moins 2-0, où il y a beaucoup plus de liberté, surtout en tant qu'héliotrope. Bon, aussi, je n'avais pas remarqué, mais le chaffeur lui a pété le bouclier qu'il a envoyé, donc du coup, j'essaie de lui l'enlever, je réalise, il est déjà parti à cause du chaffeur, et je tape derrière. Voilà, donc, quelques dégâts quand même, les parasites, ça tape bien, ça va prendre un peu de temps, parce qu'il a un 2-coco, heureusement, il ne peut pas trop se soin. Là, ils ont envoyé, là, je me suis bien mis, justement, j'ai prévu, je me suis dit qu'il allait me tacler, qu'il allait faire ça, et que moi, j'allais être un peu coincé, bon, dans tous les cas, je crois que je peux quand même partir d'une case, mais, surtout, je peux très facilement repartir, et même taper avec, simplement en tapant le totem, voilà, flamish, et ensuite taper via portail dans le totem, enfin, on s'est compris, et je referme, interruption qui passe très bien. Quand même, je suis bien content d'avoir interruption, en toute manière générale, c'est quand même beaucoup plus pratique, ça demande moins de PA également, que des neutrales, et ça permet de s'échapper, là où avant, souvent, on devait finir sur un portail, si on posait le portail, là, on a plus de possibilités. Bon, Ataraxie qui part avec le parasite, c'est un peu dommage, ça aurait valu la peine. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir, ouais, quelques petits dramas, comme je l'ai dit, en guilde, en gros, bah, ma guilde, de toute façon, elle n'était pas active, hein, je suis bien content de changer, pour le coup. Ma guilde qui se termine, parce que le meneur part, et de toute façon, les bras droits ne sont pas très actifs, bref, c'est un petit bonus que vous pouvez avoir. Je joue toujours avec les portails flexibles, je ne sais pas exactement si c'est le mieux, mais moi, j'aime bien les portails flexibles, je trouve que c'est cool. Franchement, je trouve que ça augmente vraiment les déplacements, d'une manière assez stupéfiante. Alors voilà, ici, je crois que je vais faire, bref, la miche et un rayon pour me soigner un peu, en tapant, j'en profite pour taper l'arachne, je ne sais pas, ça vaut la peine, je pense surtout qu'il n'aurait jamais dû invoquer de chaffeur, ou se mettre très rapidement à taper son chaffeur, parce que tout ce qu'il fait, son chaffeur, c'est lui péter ses ataraxies, là, le sort qui fait ses points de vie en bouclier pour la prochaine attaque, et lui prendre une invocation, taper son arachne, le taper de temps en temps, et moi, il ne me fait pas du tout chier, quoi. Bon, là, par contre, ça me gêne un peu, je suis un peu gêné par tous ces portails, donc heureusement, ça, c'est la zone qui est quand même assez pratique pour taper. Comment il s'appelle, faisceau ? Oui, faisceau, ça permet d'augmenter un peu la portée, on augmente plus ou moins de 2 la portée de ce qu'on peut taper, ce qui est très pratique. En plus, ça fait du vol de vie, il y a quand même des bons dégâts, je crois qu'il n'avait plus trop de résistance, enfin, plus trop de boubou au moment où je l'ai tapé, mais du coup, c'est très bien passé, voilà. Et ataraxie, il peut le lancer effectivement très souvent, je crois que ça ne prend pas trop de péage, je ne suis pas un connaisseur, vraiment, mais bon, du coup, je profite. C'est vrai que je tombe souvent contre des niveaux 200, mais d'un autre côté, à chaque fois que je suis enfermé, oui, c'est un peu embêtant, j'aimerais bien un PA de plus, vraiment, ou bien le sort qui me donne des PA. Mais d'un autre côté, s'ils ont aussi peu de cotes, ou à peu près la même cote que moi, c'est qu'en gros, ils sont de mon niveau, parce qu'effectivement, ils ne jouent pas très bien, donc ce n'est pas non plus comme si c'était des 200 vraiment très bien stuffé, avec Ivoir, souvent, ils n'en ont généralement pas, ils ne jouent pas non plus très bien, donc ça s'équivaut, au final, vraiment. Voilà, je me suis dit, je vais prendre la zone, et du coup, ça va me soigner un peu, j'avais quelques dégâts. Donc un peu c'est comme ça que ça a passé tout le combat, j'ai mis en vitesse accélérée x2, puisque je trouvais que, il était quand même assez long, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de choses qui se passaient. même chose pour le prochain combat contre le Sadi. C'est vrai que le CC qu'il m'avait fait avant à 1700-1800, ça m'avait fait un peu peur. Non, du coup, j'ai l'objet d'envoyer la flamiche, et si je refermer les portails pour éviter qu'ils viennent me taper, je ne peux taper qu'une seule fois, donc ça fait qu'à chaque fois, du coup, au final, je tape une seule fois, mais je me soigne, et puis ça tape quand même bien. Là, du coup, il reste en ligne droite, je pourrais lui faire deux outrages, et ça devrait le finir. Voilà, donc, il faut juste enlever le portail du haut à côté du totem, et on y sera. Voilà. Flamiche pour enlever, et ensuite, deux fois, des petits outrages, très pratiques outrages, lorsqu'on prend faisceau, puisque ça permet d'avoir un sort à 3 PA en ligne droite, bon, après, c'est vrai que l'autre sort est assez pratique, quand même, offense. Ici, j'ai oublié de mettre le defus cavo, et de consul, Sadida. D'ailleurs, il faudra remarquer que, comparé à l'autre Sadida, que je vous ai déjà mis en vidéo, normalement, samedi passé, celui-ci, bon, déjà plus bas niveau, je trouve qu'il joue moins bien, malgré le fait qu'il ait plus d'invocation, il me semble, il va beaucoup plus jouer bloqueuse, et ce genre de choses, et moi, de mon côté, étant donné que j'ai également offense, j'ai l'impression que je vais réussir à faire beaucoup plus de moves, de manière générale, et en plus, il me tape pour 1, donc, voilà, ça m'arrange pas. Voilà, ici, je me décide à refermer, j'ai hésité à laisser ouvert, donc il vaut quand même mieux pas se prendre quelques dégâts inutiles, ou bien des ronces apaisantes qui, je crois, existent toujours, donc qui m'auraient retirer des PM, potentiellement. C'est vrai que j'ai quand même une bonne escape PM à 48, il me semble, mais bon, je n'avais pas trop envie de tenter. Après quoi, je me suis dit que je pouvais jouer avec le totem, parce que déjà, la folle, elle serait en général pas trop dessus, et toujours, je vais pouvoir placer un totem, si vraiment, il venait à être utilisé. Voilà, donc ici, j'ai avancé deux cas, genre, je ne peux avancer que d'une seule, peut-être. Et comme ça, je me rapproche bien du salut. C'est vrai qu'après les bloquer, c'est très embêtant quand même. Mais bon, là, je ne sais pas, il m'a juste mis un arbre. Je n'ai pas compris, je n'ai vraiment pas trop compris ce qu'il voulait faire juste avec cet arbre. Il s'est dit, voilà, c'est vrai que ça me bloque un peu plus les lignes de vue. Après, je peux en trouver des ailleurs. Je veux dire, je ne sais même pas pourquoi je la mets là, alors qu'il y avait d'autres. Je pense que... Ah oui, oui, c'est ça. Je l'ai tué la gonflable. Malheureusement, ici, je ne l'ai pas pris dans un coup de faisceau. Du coup, ça m'oblige à faire un petit convulsion, convulsion qui passe très bien. Je vous rappelle également pour se pousser soi-même. Ça, c'est vraiment un sort génial. Et étant donné que j'ai très peu de stades de terre, je peux me pousser pour littéralement 3 PA pour avancer de deux cases. Ce qui, au final, est quand même très très peu. Je ne me plains pas trop. Bon, ici, là, il a fallu juste assez de PM et de PO pour m'enlever. Il envoie une sacrifiée. Bloqueuse qui peut tout de suite pas m'atteindre. Ça, ça passe bien. Puis moi, je vais essayer de taper. Je crois que je suis un peu coincé, ce tour-ci. Ah non, non, il y a moyen. Oui, avec le totem, il y a moyen de faire quelques bonnes redirections. Voilà, c'est ça, ici. Juste comme ça, je peux en faire un parasite. Parasite qui passe, nickel. Je tape un coup. Je me meilleure un peu, franchement. En général, je réussis mieux mes moves. Je vais en tout cas faire un move notoire dans le combat qui aura permis d'augmenter un peu la vitesse de ce combat. Mais sinon, ça va globalement. J'ai remarqué également que tous les sacrifiés, les sadis, maintenant, ils jouent vraiment avec les poupées qui posent plus sur les arbres. Mais il paraît qu'on peut également prendre des poupées qui posent sur les arbres à la place. Oui, c'est ce tour-ci que je vais fail. Alors que là, j'ai la ligne. Mais elle est claire, elle est claire. Mais je sais pas pourquoi, j'ai fait ça. Regardez, ça, 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 les mecs. Non, non, ce n'est pas une... Non, parce qu'évidemment, le 4, il passe dans le 3. Moi, je me suis dit, le 3, il passe dans le cadre. Mais je suis con, je... Des fois, il y a des bugs comme ça qu'on a dans le cerveau. J'ai complètement fait ce tour, alors j'aurais très bien pu taper. Je pense, justement, que peut-être que les sacrifiés... Les sadis devraient plutôt jouer avec les poupées qui font pop des arbres derrière quand ils meurent. Surtout sur certains types de poupées, peut-être. Ça permet de les poser n'importe où, notamment. Je ne sais vraiment pas trop la distinction entre les deux. Il faudrait que je regarde les pages perso pour en savoir un peu plus. Ouais, ce tour-ci, par contre, là, je ne pourrais pas trop taper. Du coup, je vais juste me soigner. Ouais, c'est un peu un tour à blanc. Également, le prochain qui me limite beaucoup à cause de ça. C'est-à-dire, là, il y a clairement une, deux... Il y a même deux bloqueuses qui vont aller sur moi. La sacrifiée n'a pas assez de PO pour aller sur moi, mais il m'aiment beaucoup trop de bloqueuses, je pense. C'est vraiment... Il abuse un peu, niveau bloqueuse, parce qu'ils n'ont que 4 PM. Et ce n'est pas si gênant, fondamentalement, après. Voilà, donc, du coup, je tape un coup de totem. Je me retrouve assez proche et je peux normalement encore taper. Voilà, c'est pour ça que je dis les 6 PO au niveau du portail. C'est vraiment magistral. C'est vraiment bien de faire beaucoup plus de choses que ce que j'aurais pu faire sans. Toujours le Dofus Emeraude, qui n'est pas très utile, vous me direz, pour un Helio. C'est juste que... Oui, bon, je pourrais peut-être m'acheter des trophées, mais les trophées coûtaient assez cher. Je pense qu'il faudrait que je m'achète un trophée à 80 de puissance. À la platte de Dofus Emeraude, ça serait un peu mieux. Puisqu'en général, j'essaye, bien entendu, de ne pas rester au cac. Je trouve que des boucliers, par exemple, qui montent les dégâts à la distance, qui réduisent les dégâts infligés au cac, ce qui est très normal pour un Heliotrope, ce genre de choses. Voilà, donc, évidemment, là, je me dis, j'ai hésité à en taper directement. Je me suis dit, bon, on va quand même tuer la Gonçable. Du coup, je peux faire les deux. Effectivement, la bloqueuse ne bloque pas. Je peux passer, et en plus, du coup, ça fait qu'il y a la folle qui va pouvoir me taper un coup. Mais les bloqueuses ne me font pas chier. Normalement, je devrais pouvoir avoir d'ici encore un ou deux tweets. Enfin bref, moi, j'espère que ces colis en VS1 vous plaisent bien. On a fait un peu du colis non 3v3 l'autre jour. C'était sympa. Je crois que je l'ai déjà envoyé en vidéo. Trop temps. Je ne sais pas si après celle-là, j'ai encore le temps de faire quelques vidéos. Mais si c'est le cas, je les aurai faites à l'avance. Puisque, comme je vous le disais, je pars en vacances en Indonésie. Et je pars le 22 juillet. C'est-à-dire demain, pour moi, pour vous, un peu plus tard. Un peu plus tôt, enfin, dans le passé, quoi. Bref, c'était Sprayman Cool. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire, un like, puisque ça aide au référencement. Et puis, il paraît qu'il y a une cloche à appuyer. Donc, faites la cloche.